... Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 4 juillet 2023. Pour l'apprécier aux gens, si vous ne vous êtes pas habitués, on est en direct sur Facebook. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'assemblée. Le point 2, c'est l'ajout de sujets à l'ordre du jour. Donc, on ajoute un sujet, c'est le 7-1, si je ne me trompe pas. 7-1, autorisation de signature, un protocole d'entente, centre de service scolaire des Samar. Bien, c'est pour le camp de jour, c'est pour autoriser José ou Nathalie à ce qu'ils l'entendent. Donc, c'est un premier proposeur. Proposé par M. Gavron, l'information anglée. Oui, à gauche. Point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour dont vous avez eu copie. Ça me prend une pause. Vous êtes par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche. Oui, à droite. Oui, à droite. Bon. Point 4, c'est l'adoption du processus de la séance du 5 juin 2023. Donc, ça me prend une proposeur. Proposé par M. Gavron, l'appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À droite. Oui, parfait. Les points 5, aménagement de territoire urbaniste. Le 5-1, c'est justement le dépôt du processus verbal du comité consultatif urbaniste du 20 juin. 5-1-1, c'est demande de permis PIIA et dérogation de l'heure sans rue d'être en bleu. Mme Farné. Oui, donc, on a été saisis d'une demande de dérogation mineure et de permis PIIA présentée par Impérial Habitation. La demande est le pour but d'aménager l'air de stationnement du 100 rue des Trembles en dérogeant aux dispositions suivantes du règlement de zonage. Relatif au stationnement, soit la demande, c'était 4 accès véhiculaires qui sont prévus dans le projet au lieu de 3. L'air de stationnement n'est pas muni d'eau de verdure par tranche de 30 cases de stationnement. On essaie vraiment d'éviter les idos de chaleur de plus en plus maintenant. Puis l'air de stationnement n'est pas entouré d'une bordure de béton ou d'asphalte. L'objectif du PIIA est d'assurer aussi une qualité architecturale du projet. Le conseil municipal, après considération des faits et des circonstances pour motiver la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de refuser le projet. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut se faire entendre pour cette dérogation mineure? Mme Forter. Donc, concernant la dérogation mineure, je propose que le conseil rejette la demande de dérogation mineure telle que présentée. Puis pour la demande de permis PIIA, que le conseil aussi refuse les plans du projet visant l'aménagement de l'air de stationnement du centre du D30 tel que présenté. Donc, proposé par Mme Forter, appuie par Mme Ranger, à droite, à gauche. 5-1-2, demande de permis PIIA, enseigne 51 chemins de la batterie, Mme Forter. On a été saisis d'une demande de permis PIIA présentée par Mme Kiel-Landry. Le projet a pourvu d'installer une nouvelle enseigne en façade du bâtiment située au 51 chemins de la batterie, qui est le salon de quille. Puis une enseigne aussi sur socle. C'est un projet qui répond aux objectifs et aux critères du règlement de PIIA pour les enseignes. Il a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuvre les plans du projet d'enseigne au 51 chemins de la batterie tel que présenté. Donc, proposé par Mme Forter, appuie par Mme Ranger, à gauche. Oui. À droite. Oui. C'est magnifique. Oui, c'est bon. 5-1-3, demande de permis PIIA, enseigne 11-90 rue Notre-Dame. Encore. Donc, une autre enseigne. On a été saisis d'une demande présentée par Clinique Martin-Boisjoli. Le projet a pour but de remplacer l'enseigne murale ainsi que le panonceau dans la structure d'affichage sur poteau au 11-90 rue Notre-Dame. C'est un projet qui répond aux objectifs et critères du règlement de PIIA pour les enseignes. Il a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve les plans du projet d'enseigne tel que présent. Donc, proposé par Mme Ranger, puis Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite, pour les gens, des fois, c'est bon de le préciser, hein, c'est que le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est ça, un PIIA. 5-1-4, demande de dérogation mineure, 20 rue des métiers. Mme Ranger. On a été saisis d'une demande de dérogation mineure présentée par Gestion agricole incorporée. La demande est là pour but de diviser le terrain du 20 rue des métiers afin de créer un lot constructif d'une largeur de 45,9 m, alors que la largeur exigée au règlement de lotissement, elle est de 50 m. Le conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Est-ce que quelqu'un a la salle de désir de se faire entendre pour cette dérogation mineure? Je vous propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure relative aux 20 rue des métiers présentée par Gestion agricole. par Gestion agricole, conditionnellement à ce que le bâtiment accessoire existant ne soit pas considéré comme un bâtiment principal. Donc, proposé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite, oui, prête. 5, 1, 5, demande de dérogation mineure, 174 par an, 5, Mme Ranger. Nous avons été saisis d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Éric Miro. La demande est là pour but de construire au 174 Rennes-Saint-Henri un garage détaché ayant une superficie de 130 m2, alors que la superficie maximale permise est de 120 m2, ce qui est déjà lié à trois règlements de zonage. Le conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui puisse faire entendre cette dérogation mineure? Mme Franckert. Donc, je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure relative au 174 Rennes-Saint-Henri, tel que présenté. Donc, proposé par Mme Franckert, puis par Mme Ranger, à ma droite, à gauche, 5, 1, 6, demande de permis PIIA, 811, 9, Mme Franckert. On a été saisis d'une demande de permis PIIA, présentée par M. Gilles Lacombe. Le projet vise la rénovation du bâtiment situé au 811 Rue Notre-Dame, en modifiant l'apparence extérieure des murs et des portes de garage, telles que illustrées sur les plans que vous allez voir bientôt. Les plans de construction respectent les objectifs, les critères du règlement de PIIA. C'est aussi un projet qui a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve les plans du projet relatif au 811 Rue Notre-Dame, tel que déposé. Donc, proposé par Mme Franckert, puis par Mme Franckert, à ma gauche, à ma droite, 5, 1, 7, demande de dérogation mineure, 60, pour lui Alain, Mme Franckert. On a été saisis d'une demande de dérogation mineure, présentée par M. Michel Dégagné. La demande a pour but d'installer au 60 Rue Alain, sur la ligne mitoyenne avec le terrain d'entreprise qui est adossé à sa propriété, une clôture d'une hauteur de 3 mètres au lieu de 2 mètres, ce qui est dérogatoire au règlement du zonage. Le conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'accepter la demande. Donc, c'est quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre, puis se demande de dérogation. Je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure, telle que présentée. Donc, proposé par Mme Franckert, appuyé par Mme Rangé, à droite, à gauche. 5, 1, 8, demande de dérogation mineure, 31, rue Sylvie. Mme Franckert. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Irène Jolin et M. Yves Papillon. La demande a pour but de construire au 31, rue Sylvie, un gazébeau d'une superficie de 27 mètres carrés, alors que la superficie maximale permise, elle, est de 21 mètres carrés, ce qui est dérogatoire au règlement du zonage. Le conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de l'accepter. Donc, elle signe quelqu'un dans la salle. Oui, bien sûr. Est-ce que ça comprend le prix du vernis? Non. Je n'ai pas fini. Il faut que je le propose. Elle ne laisse pas finir. Oui, c'est sûr, on n'est pas pas temps encore. Donc, je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure, tel que présenté. Donc, vous pouvez faire M. le docteur, le pieu par Mme Anger, à ma droite. Je vais m'opposer. À ma gauche, oui, c'est bon. 5-1-9, la demande de permis PIA, enseigne 1180 rue Notre-Dame. Mme Fagel. Le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Novax. Le projet a pour but d'installer 5 enseignes murales au 1180 rue Notre-Dame, qui est l'ancien famille des prix. C'est un projet qui répond aux objectifs et critères du règlement de PIA pour les enseignes. Il a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on peut voir que c'est les bureaux de la fondation Marchoni qui vont s'installer là, puis le comptoir alimentaire également qui va déménager à l'arrière. Donc, je propose que le conseil approuve les plans du projet d'enseigne tel que présenté. Donc, proposé par Mme Fagel, appuyé par Mme Anger, à ma gauche. Oui. Mme Rwad. Oui. Le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Betty Bien-Aimée. Le projet vise à rénover au 441 rue Notre-Dame l'extérieur de la résidence, tel qu'illustré aux plans qui ont été déposés. Les plans de construction respectent les objectifs et les critères du règlement de PIA. Le projet a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve les plans du projet produit par le service d'un conseil en rénovation patrimoniale, daté du 18 mai 2023, tel que présenté. C'est donc proposé par Mme Fagel, appuyé par Mme Anger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. On va faire une belle restauration. Oui. C'est la résidence qui est au fond de Notre-Dame, finalement. Oui, c'est ça. On va une suite. 5-2. Demande d'autorisation de démolition, 420 rue Rachel. Mme Fagel. Le conseil a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par M. Patrick Girard. Le projet vise la démolition de l'immeuble qui est situé au 420 rue Rachel. L'utilisation projetée du sol dégagé suite à la démolition de cette habitation unifamiliale vise la construction d'une résidence à niveau unifamilial. Le bâtiment, il n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC de Dautry. Puis, le conseil, après étude de la demande et de la prise en considération des différents critères mentionnés à notre règlement concernant la démolition d'immeuble, entend accorder l'autorisation de démolition. Donc, je propose que le conseil autorise la démolition de l'immeuble située au 420 rue Rachel. Donc, proposez par M. Patrick Girard. Appuyez par M. Patrick Girard. 5-3. Désignation d'une fourrière en vertu du code de la sécurité routière. Luc Démézis. Benfors, comme. Oui, ça peut être pratique sur le territoire. Donc, la SAC en fait a mis en oeuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière de véhicules routiers. des dispositions qui sont en vertu du Code de la sécurité routière qui date de 1997. Donc, la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis. La résolution qu'on va passer, en fait, n'engage pas la municipalité à utiliser les services de groupe remorquage professionnel. Mais cette même entreprise va pouvoir desservir entre autres la Sûreté du Québec et le contrôle routier de la SAC. Donc, je propose que le conseil municipal autorise groupe remorquage professionnel à opérer une fourrière d'auto au 21A rue des Métiers et à demander l'inscription au fichier des fourrières reconnus par la SAC pour le territoire de la municipalité de la Valtry. Évidemment, l'entreprise doit se conformer aux exigences de la SAC, dont les règles de bonne pratique qui sont contenues dans leurs différents guides. Les installations aussi de groupe remorquage professionnel doivent être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité. Puis, la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. Donc, je propose... Donc, proposé par Mme Fort-Cœur, appuyé par Mme Angers, à ma droite, à ma gauche, de la rue des Métiers, c'est dans le parc industriel aussi. Merci. Dans le fond, c'était plus un changement d'adresse parce qu'on a été déjà une... Exact, un changement d'endroit. C'est la bonne classe dans un... On est bien content qu'elle s'en aille plus. Oui, bon, je suis bien content. Hier soir, ça fait deux fois. On est content. On fait des deux fois. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Attendez, Mme Fort-Cœur. Au projet Héritage-Roy, c'est le parc Louise-Bissot, comme on l'appelle. Donc, on sait que les besoins d'une école primaire sont bien identifiés chez nous. On a besoin que le terrain puisse accueillir une école primaire. Donc, il faut permettre les établissements scolaires dans cette zone-là. Donc, proposé par Mme Fort-Cœur, appuyé par Mme Angers, à ma gauche, à ma droite. Oui. Oui. Donc, 5.5, adoption du second projet de règlement, plan urbaniste et usage conditionnel biomasse. Mme Fort-Cœur. Oui. Donc, on avait la séance de consultation un petit peu plus tôt. On a pu en apprendre un petit peu plus sur c'est quoi la biomasse, c'est quoi le chauffage, de quelle façon ça fonctionne. J'inviterais les gens à aller voir la séance du mois de juin. C'est vraiment... C'est bien expliqué. Wow! Donc, je propose que le conseil adopte le second projet de règlement qui s'appelle règlement modifiant de règlement sur le plan d'urbanisme et le règlement relatif aux usages conditionnels pour autoriser les centrales de biomasse et de co-génération dans les zones de densification. Il y a toute une série de zones qui sont identifiées. C'est un projet qui est vraiment intéressant, une belle alternative pour le chauffage, pour l'eau chaude, très, 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 très peu ou pas polluant. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant à permettre sur le territoire. Oui. Oui. Donc, je le propose. Donc, proposé par Valter, j'appuie par Mme Branger à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.6, c'est avis de motion pour règlement. Du vrai disposition dans Valter, les dispositions. Oui. Bien, je vais donner l'avis de motion. Donc, j'ai l'avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumise pour l'adoption. Un règlement modifiant le règlement. J'ai oublié de dire avant aussi que la biomasse était assujettie au plan d'usages conditionnels. Oui, l'autonomie d'usages conditionnels. Oui, bien, c'est important de le rappeler qu'on peut émettre les conditions qu'on veut pour éviter justement que ça peut s'intégrer en général. Oui, et si tout le projet va être analysé à la pièce. Donc, je vais continuer pour l'avis de motion. Donc, un règlement qui modifie le règlement d'usage. Plus spécifiquement, modifie la hauteur des bâtiments dans la zone R174. Ça, c'est la rue René-Lippé qui est dans le projet héritage du Rouen. Les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur, de recouvrement d'une aire de stationnement et les mesures de protection contre le bruit provenant des zones C8, C9, C166 et C168. Ça, c'est dans le parc industriel. Si je vous explique rapidement, bon, la hauteur des bâtiments, je viens de vous en parler un petit peu, sur la rue René-Lippé. On a autorisé, parce qu'auparavant, c'était des projets de deux étages qui étaient permis dans ce secteur-là. On a autorisé des résidences d'un seul étage, mais elles doivent quand même avoir une hauteur réglementaire. Donc, on vient déterminer cette hauteur-là, qui est fixée à 7,9 m. On vient aussi parler de matériaux souples pour les bâtiments accessoires à un usage compris dans la classe d'usage commerce et services contraignants ou utilisés publics contraignants. C'est dans le secteur du parc, pas du parc, mais du garage municipal. On aimerait installer des dômes. Donc, ce n'est pas permis ce type de matériaux. Donc, on voudrait que ce soit permis. Il y a également des modifications au règlement du zonage relatif à l'aménagement du nerf de stationnement. On va pouvoir autoriser, pour un usage résidentiel unifamilial, l'utilisation du gravier comme revêtement de stationnement, en autant qu'il soit compacté de manière à empêcher tout soulèvement de poussière ou toute forme de boue. Donc, c'est une modification qui va être faite. Et puis, dans les autres, dans le parc industriel, en fait, on vient déterminer les différents buts d'atténuation par rapport au bruit. Donc, une nouvelle série de caractéristiques qui nous ont été fournies, qui viennent un petit peu, on vient s'ajuster, en fait, pour pouvoir permettre... Au nord, autrement, d'atténuation de bruit entre le parc industriel et le quartier résidentiel. Exactement. Donc, tous les détails sont inscrits là-dessus. On vient également, là, mentionner, là, les distances d'usage, là, à moins de 50 mètres des limites, là, dans les zones R3 et 655, à moins qu'il y ait eu une butte. Donc, on vient parler de ça. On vient parler également, attends une petite seconde, des quêtes de déchargement, à quoi qu'ils soient en façade ou en marge latérale, pas en marge arrière, où est-ce que sont les limites de propriété avec les quartiers résidentiels. Donc, c'est pas mal ça. Bien, c'est compliqué. Donc, avec une motion donnée par Mme Falker, le point 5-7, c'est l'adoption du premier projet de règlement dont on vient de vous parler. Bien, je propose qu'on l'adopte. Donc, proposé par Mme Falker, parmi par Mme Rangé, à ma gauche, à ma droite. Merci, Mme Falker. Les points 6 et très haut. C'est un avenant mandat EHP, surveillance de chantier, pour le projet de construction et de réfection des infrastructures municipales dans le secteur des rues Arcanes. L'espérance. M. Blanc. Je vais faire une petite intro rapide dans un projet. On a eu deux gros projets dernièrement, Arcanes, L'Espérance, Turnbull, tout ça. Et on a l'urbanisation de la 131. Il y a des firmes d'espères qui sont là, des professionnels, dans le dossier dès le départ. Il y a la firme d'ingénierie qui produit les plans et de vie. Ensuite, il y a une firme d'ingénierie qui, dans le cas du MTQ, n'est pas la même nécessairement. Quand c'est un... En collaboration avec le MTQ, il exige que ce soit une firme différente qui fasse la surveillance de chantier. Et ensuite, il y a le contracteur, évidemment, qui a l'appel d'offres, le plus bas soumissionaire qu'on fait. Évidemment, quand le projet s'étire, bien, les surveillants de chantier sont là plus longtemps que prévu. On est là aujourd'hui. C'est l'avenant qui vient, dans le fond, arriver du fait que le projet s'était tiré. Puis, je n'entrerai pas dans les détails de pourquoi ça s'était tiré. Ça s'était tiré. Les surveillants de chantier ont été là plus longtemps que prévu. Quand le contracteur, il va-tu payer une pénalité? Bien, tout ça, ça reste à déterminer. J'ai travaillé pendant cinq ans sur la construction. C'est ça. C'est ça que... Oui. Je trouve que... Il y a des recours, mais si vous avez travaillé longtemps sur la construction, vous savez à quel point c'est complexe. On va aller de l'avant avec des recours, mais ça va se régler en cours. J'ai pas de vie et tout, mais quand après, tu te tombes en pénalité. Oui, oui. Oui, oui. Mais là, après ça, on va en parler à la période de question. Et j'explique le processus parce que, honnêtement, ces pénalités-là n'ont pas grand-chose à avoir avec les surveillants de chantier. C'est pour ça que je le nomme et que je le catégorise. Le surveillant de chantier, lui, il est là pour surveiller le chantier. Il y a eu un paquet d'affaires qui ont fait en sorte que le projet s'est étiré. C'est pas de la responsabilité. Dans ce cas-ci, c'est EXP, la firme d'ingénierie. Ils sont là pour surveiller le chantier. Donc, c'est EXP qui a été mandaté pour faire le plan des devis dans ce cas-ci. Vu que c'est pas le MTQ, ils ont fait les plans des devis et la surveillance de chantier. Sur Arcand, l'Espérance Turnbull déborde l'eau. Le mandat a été octroyé en 2019 et la réalisation prévoyée des travaux en 2020-2021. Les travaux sont toujours en cours. HF, par exemple. Les besoins de surveillance de chantier sont avérés plus grands, comme j'expliquais tantôt. La firme EXP a déposé deux avenants. Un de 172 573 des 50 pour l'année 2022 et un avenant numéro 6 de 51 462 et 50 pour 2023. Donc, le prix soumissionné pour ce contrat est habillé sur une base unitaire. C'est toujours pareil. Une variation de plus de 5 %. Il faut que ça passe au Conseil sous forme de résolution, d'où la résolution de ce soir. La Ville dispose des crédits budgétaires, par exemple, dans le règlement d'emprunt. Donc, je propose que le Conseil municipal autorise un avenant global pour les deux de 224 036 taxes en su au mandat de la firme EXP pour les heures supplémentaires en surveillance de chantier, surveillance de bureaux, dans le cadre du projet que j'ai nommé tout à l'heure. Ces dépenses soient assumées par le règlement d'emprunt. J'en fais la proposition. Proposé par M. Trempé et par M. Guèvre-Ramont. À ma droite, à gauche. À ma droite, à gauche. Oui, oui. 6-2. Demande de MDQ. Analyse de circulation, feu de circulation, configuration de l'intersection de la route 138 et de la Montégui-Mousseau. M. Dr. On a parlé tantôt d'héritage droit. On a parlé d'une future école. Vous n'êtes pas sans savoir que ça se développe beaucoup dans ce coin-là. On va donc demander au MDQ de faire une analyse pour le feu de circulation qui est sur Notre-Dame au coin de Montégui-Mousseau. Une analyse de circulation, ça permet de voir ce serait quoi les pistes. C'est la base qui va nous permettre d'analyser ce serait quoi les pistes de solution pour qu'à l'heure de pointe, le soir, ça ne refoule pas si loin que ça refoule présentement. Donc, on sait que ça devient problématique. Éventuellement, on va urbaniser et sécuriser aussi la Montégui-Mousseau. Donc, aller chercher le maximum d'emprise avec probablement une piste cyclable sécurisée pour les étudiants, les élèves de ce coin-là. Il y a déjà une brèche à l'arrière de l'école des eaux-vives qui permet de passer à pied. Mais on le sait, au début de l'école et à la fin de l'école, il y a énormément de circulation dans le secteur. Donc, on veut que ce soit analysé. Est-ce que j'ai fait le tour? L'école, oui, la présence de l'école primaire, configuration actuelle. C'est pas mal ça que j'ai expliqué. Parce qu'il faut prendre une résolution pour que le MTQ fasse l'analyse. Exactement. Tout à fait. Fait qu'on demande au MTQ de faire l'analyse. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guèvre-Lemont. En droit, à ma gauche. 6-3. Municipalisation des lots, je pense, de secteur des rues des Charpentiers. M. Brandy. On a parlé du parc d'affaires qui s'agrandit, ça s'inscrit dans cette optique-là. La rue des Charpentiers, c'est dans le parc d'affaires. Puis, on est rendu à l'étape de municipaliser la rue. Donc, les travaux sont suffisamment avancés et inspectés pour permettre qu'on municipalise la rue des Charpentiers. Je fais la proposition, donc, que mandat soit donné à M. Alexandra Bédard, du bureau Maître notaire, préparer le contrat d'acquisition de ce lot. Que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au long de la ville. Et que les frais associés soient dans frais juridiques et notaires. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guèvre-Lemont. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 6-4 demande à la CPTAQ et autorisation bouclage du réseau d'Acaduc. M. Tremblay. Donc, un autre acronyme en municipal, comme dans le monde de l'éducation, on très passe sur les acronymes. CPTAQ, c'est Commission de protection du territoire agricole du Québec. Il faut leur faire une demande pour aller boucler le réseau au niveau de l'approvisionnement en eau de la ville. Un bouclage que ça fait, en fait, c'est que ça vient fragiliser un petit peu moins le réseau d'Acaduc. Donc, on va passer derrière, et là, c'est l'espérance, c'est tout ça. Arcand. C'est très proche. Fait qu'on passe derrière la rue Arcand, puis on passe dans les terres agricoles qui sont là, et on s'en vient comme ça passer dans les terres agricoles pour revenir sur... Saint-Jean-Sud-Ouest. Merci, Saint-Jean-Sud-Ouest. Fait qu'on va aller chercher Saint-Jean-Sud-Ouest pour venir boucler. Fait que ça fait une redondance à l'eau qui circule, et ça vient moins fragiliser un petit peu notre réseau d'Acaduc. C'est beaucoup plus facile aussi quand l'eau circule de cette façon-là, de bien entretenir nos réseaux. Fait que c'est ça la demande qu'on fait à la CPTAQ. Bon, ça passe sur les lots de façon souterraine. Bon, ça n'ajoute aucun usage. Là, on fait juste passer, puis en fait, sur la terre agricole, l'agriculture va pouvoir continuer. Il n'y a aucun impact sur le terrain agricole par la suite. C'est important de le mentionner. Pour la CPTAQ. Ça, ça va. C'est tout. Voilà, j'en fais la proposition. Parce que vous avez des textes assez longues. Oui, bien, je ne veux rien oublier, mais c'est ça. Je vous résume, j'en 4 pages de textes. Il y a un mandat donné à M. Adélaure-Étier. Ah, il y a-tu un mandat un certain matin? Oui, Adélaure-Étier. Voilà, donc on mandate Adélaure-Étier de préparer les documents. On autorise aussi M. Marc-Holibreau à signer pour et au nom de la ville. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Enlevé l'appui de par M. Yavron, à ma gauche. 6.5 qu'adoption du véhiculement stationnement de terrasse Gravel. M. Prenblé. Oui, c'est vrai, beaucoup plus facile à expliquer. La terrasse Gravel, on a eu des plaintes au niveau de la sécurité quand les gens quittaient la terrasse Gravel pour venir sur Notre-Dame. Donc, du côté ouest de la terrasse Gravel jusqu'à la deuxième entrée du bâtiment qui est là, ça va être une interdiction de stationnement qui rentre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ou demain. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Les appuiés par M. Yavron, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 7, loisirs relationnels à la communauté qui s'étendent autorisation de signature, protocole d'entente, centre de service scolaire de Samar pour le camp de jour. Mme Villeneuve. Le camp de jour a besoin d'utiliser les locaux des écoles comme à chaque année. Donc, c'est simplement pour autoriser Mme Josée Perrault et ou Mme Nathalie Desalliers qui sont aux services et loisirs à signer le protocole d'entente au nom de la Ville avec le centre de service scolaire de Samar pour l'utilisation des locaux, des équipements, des terrains, leur aménagement, tout ça pour le camp de jour. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 8, c'est environnement. 8, 1, déclaration pour l'environnement de la Voséa. M. Vendée. En fait, là, je vais vous épargner aussi la lecture de genre 3-4 pages de déclaration. C'est un regroupement de municipalités qui s'engage, dans le fond, dans une déclaration à agir pour venir atténuer les impacts des changements climatiques. On est bien placés les municipalités, là, on est, dans le fond, la première ligne. On est très près des citoyens. Et de plus en plus, on le voit, là, les inondations sont de plus en plus nombreuses. Toutes les écarts, les tempêtes, là, depuis deux semaines, il n'arrête pas de pleuvoir. Le climat est carrément débalancé. Et c'est les municipalités, en fait, qui sont en première ligne pour réagir auprès des citoyens. Fait que la déclaration vient un petit peu situer le rôle des municipalités dans cette optique-là. Fait que je vous en fais pas, là, la lecture exhaustive parce que c'est quand même assez long. Je vais juste proposer que la Ville de Lavaltrie adhère à la déclaration sur l'environnement de la Naudière et pour, en fait, adresser les enjeux liés à la lutte et à l'adaptation aussi au changement climatique parce qu'on le sait, c'est déjà un enjeu majeur et ça va juste malheureusement s'aggraver. On est très au courant de ça. Donc, que la Ville de Lavaltrie transmette copie de la présente résolution à la table des préfets de la Naudière. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Leneuve, à ma gauche, à ma droite, 8.2 autorisation des vos demandes au programme PRIMO, mise au nombre de l'usine d'eau potable. M. Tremblay. Je vous parlais d'acronyme tantôt, là, PRIMO, je peux même pas le nommer moi-même. C'est un programme d'aide financière, mais... C'est un programme d'aide financière pour l'eau. C'est ça. C'est ça. Mais, assurément que chacune des lettres veut dire quelque chose, là, mais c'est PRIMO 2023. C'est un programme d'aide financière pour l'eau. Et on fait la demande, en fait, on fait une demande au programme pour la mise aux normes de notre usine d'eau potable. On veut rajouter une réserve à notre usine d'eau potable et aussi revamper certains de nos filtres qui datent, mon Dieu, des années 60. C'est ça. Fin des années 60. Fait qu'on est surdu. Et quand des programmes comme ça passent, bien, il faut tout de suite mettre la... Déposer le projet. Oui, déposer le projet. Fait que je propose qu'on dépose une demande d'aide financière au programme PRIMO 2023. En suivant les modalités du guide, la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux, blablabla. S'engage à réaliser les travaux selon les modalités de PRIMO 2023. S'engage à payer sa part des coûts admissibles et les coûts d'exploitation à continu. Il y a toujours une part qui vient du gouvernement, puis il faut assumer une part des coûts dans chacun des programmes d'aide financière. On s'engage à faire ça. On s'engage à assumer les coûts non admissibles au programme. C'est ce que je viens d'expliquer. Toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et de dépassement de coûts. Et que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière. Et qu'on autorise, encore une fois, M. Marc-Olivier Brault, ou la directrice générale adjointe des services administratifs et de ressources humaines, ça n'a pas d'ailleurs un titre comme ça, Karine Brousseau, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gaivre-Lemont. Oui. En droite. Oui. En gauche. Oui, oui. Les points 9. Développement économique. 9.1. Modification au programme d'aide financière aux entreprises. M. Gaivre-Lemont. Oui. En 04, c'est avril. Au mois d'avril, on a fait une résolution pour adopter le programme d'aide aux entreprises. Puis, à force de l'appliquer, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques coquilles qui n'était pas évident à faire. Donc, on va modifier ces adaptations-là pour que ce soit plus facile à appliquer là-dessus. Parce que des fois, on avait le programme, puis c'était oui, c'était non, puis il n'y avait pas de nuance nécessairement à faire là-dessus. Fait qu'on s'ajuste pour que le programme soit plus facile à appliquer. Donc, c'est aujourd'hui la proposition qu'il conseille adopte des modifications au programme d'aide financière aux entreprises, tel qui est présenté dans le document annexé à la présente résolution. Donc, proposé par M. Gaivre-Lemont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. 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 9.2. Autorisation de signature, convention d'aide financière, à loi. Beauvoir. Café. C'est un nouveau café qui s'installe à Lavaltrie, dans le centre d'achat, là, au… 11-90. Au 90. 11-90, Notre-Dame. 11-90, Notre-Dame. Donc, c'est l'ancien coïtéliste qui est transformé en petit café. Et, c'est pour autoriser que le conseil auteurise M. Marc-Olivier Brault, excusez, à signer, pour et au nom de la Ville, la convention relative à l'octroi d'aide financière à à loi Beauvoir-Café, dans le cadre de la grande d'aide aux endroits. Donc, proposé par M. Gaivre-Lemont, appuyé par Mme Dembe, à ma gauche. Oui. Pouvez-vous être plus précis? Je m'excuse, mais c'est quoi cette aide financière? C'est la Ville qui paye? C'est le citoyen qui paye? C'est quoi? C'est la Ville qui va… c'est la Ville qui a… qui a terminé un programme pour supporter les entreprises. Des fois, ça peut être des agrandissements. Quand c'est créateur d'emplois, ils vont se qualifier pour voir si c'est possible de faire. Fait qu'on a des critères. Est-ce que c'est dans le périmètre urbain? Est-ce que ça va donner de l'atmosphère au niveau du périmètre urbain? Est-ce que c'est une entreprise qui veut s'installer ici puis qu'au niveau du financement, il va créer des emplois, je disais, ou toutes sortes de demandes qui peuvent être faites. C'est aussi analysé avec le développement économique d'autrées. Ces demandes-là vont passer par le développement économique d'autrées. Ça vient à ce qu'il y a avec notre programme, c'est facilitable de faire une… Ça pourrait être un déménagement d'une entreprise qui veut rester sur le territoire. C'est ça. C'est ça. Puis ces agents-là sont déjà prévus au budget, dans le sens que dans le développement économique, on a une somme qu'on met à toutes les années. À travers cette somme-là, on regarde s'il y a des budgets qui peuvent être disponibles pour ces endroits. Donc, ça peut varier d'un… Mais c'est un enveloppe précis. C'est un enveloppe précis. C'est un enveloppe fini. Et par souci de transparence, est-ce qu'on peut avoir le montant, je veux dire, par souci de transparence vis-à-vis des citoyens, c'est combien qu'on donne? J'ai rien contre… Bien, ça dépend… On ne peut pas vous dire d'un montant là, avec un autre montant, ça dépend des entreprises, ça dépend de la hauteur du programme. Mais on évalue, on évalue au pourcentage, mettons, de… parce que, mettons, je donne un exemple. Si la partie, le programme dit, ça demande 50 000 d'investissement. Nous, on va évaluer selon les critères, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des créateurs d'emploi, tout ça, mais on va donner 50 % de la demande de besoin. En l'occurrence, vous votez quelque chose là, vous devez avoir un montant. Oui, ça c'est… Le montant, est-ce que c'est déjà décisif? C'est 10 000. C'est 10 000, celle-là. Le montant dans ce jeu est à 10 000. Dans le total, il est combien? Il n'y a pas nécessairement dans le total. Puis, cet argent-là provient de la taxation qui est payée par les entreprises. Donc, il y a un taux varié. Les entreprises payent plus cher du 100 $ d'évaluation qu'une résidence. Puis, il y a une partie de ces revenus-là qui sont mis dans un fonds de développement économique pour… Pour subventionner. Pour subventionner, mais surtout pour dynamiser le milieu économique. Ça porte de la même place de l'aide qu'on apporte pour des projets, justement, à cause de la construction. Des entreprises peuvent déposer deux projets. Ils font des pancartes, ils font une sorte d'action. Exemple, le feuillet d'achat local. Étant donné qu'on a un petit feuillet avec des coupons. Là, ce qu'on a fait cette année, vu les travaux, puis c'est difficile pour certains entrepreneurs, on a payé l'entièreté de ce feuillet-là qui est distribué à la population pour donner un petit coup de main aux commerçants qui se retrouvent quand même un peu… Parce que ça, si on annonce… parce que comme là, c'est plus dans ce budget-là. Si on dit maintenant à telle compagnie on donne tel argent, puis là, le mois d'après, à telle compagnie on donne tel argent, les gens disent, à un moment donné, il faut faire attention. Mais c'est déterminé selon des critères, vraiment. Ça dépose pas le budget qu'on a, parce que quand il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Puis, c'est financé par les entreprises elles-mêmes… Oui, c'est sûr que c'est un taxe spécial qu'on a fait au début d'année. Mais c'est une bonne question. Ça empêche pas les citoyens de le savoir. Oui, complètement. Je veux juste… question de transparence. Merci. C'est bon. Donc, on avait-tu… J'avais fait la proposition, je pense qu'on avait voté. Oui. On l'a déjà voté. C'est bon. Donc, 9.3. Contribution complémentaire au minimum de gaz du regroupement des gens d'affaires de la Valtry. Monsieur Gabriel. Oui. Donc, on a eu une demande, là, pour… du regroupement des gens d'affaires pour leur tournoi de gaz cette année. Il restait des commandites à faire où on a suggéré de payer, finalement, le cocktail d'entrée, là, pour le souper. Donc, c'est un montant qui s'ajoute de 1 750 $, taxe en suit. Donc, que cette dépense soit soumée par la subvention et donc des élus. Donc, proposé par M. Guedremont, appuyé par Mme Gnard, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Les moisis administrations aux ressources humaines et financières disent ça, dépôt en rouge et démission par l'éducation des pouvoirs du directeur général. C'est tout simplement un dépôt, ça, souvent, c'est le camp de jour, hein, une loi qui démissionne, on en rend le gage d'autres. Parce que quand c'est vraiment des postes-cadres ou c'est des postes ici à la rue, ça, c'est toujours des saisonniers. C'est des postes qui sont engagés saisonniers. Quand il y a une activité, on en gare, on les en gare, puis c'est les pouvoirs. Du directeur général, donc, c'est un dépôt, 10.2, embauche et nomination conseillère en environnement, M. Tremblay. Oui, c'est suite à un processus d'embauche, notre directrice générale, services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brosseau, recommande de retenir la candidature de Mme Jessie Payette à ce poste en environnement, donc conseillère en environnement. Je propose donc que le conseil municipal procède à l'embauche de Mme Jessie Payette au poste de conseillère en environnement, que cette nomination soit effective en date du 10 juillet 2023 et que Mme Payette soit soumise à une période d'essai de six mois. Que M. le maire Christian Goulet, le conseiller responsable de l'administration de ressources humaines et financières, M. Denis Moreau, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de Mme Payette. J'en ferai la proposition. Donc, proposé par M. le maire Christian Goulet, appuyé par M. le maire Christian Goulet, à la gauche, à la droite. 10.3. Embauche et nomination agent de communication et médias numériques, volet corporatif. M. le maire Christian Goulet. Donc, pour suite à un poste régulier à temps complet de gens de communication et médias numériques, volet corporatif au service des communications, suite aux recommandations du chef de division ressources humaines, Mme Marie-Andrée Leclerc, au poste de retenir la candidature suivante, que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Marie-Daniel Madard au poste d'agent de communication et médias numériques, volet corporatif au service des communications. Que cette nomination soit effective en date du 17 juillet 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 2. Que Mme Madard soit soumise à une période d'essai de 910 heures travaillées. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par la branche. J'ai à ma gauche. Oui. En droit. 10.4. Autorisation de signature. Entente. GPL. M. Moreau. Donc, tout simplement, c'est un protocole d'entente avec l'organisme GPL. Parce qu'on a un apprébus qui est sur le terrain de GPL. Donc, on doit signer un protocole d'entente pour permettre l'installation ou la location, si vous voulez, d'un apprébus sur le terrain de GPL. C'est, dans le fond, tout simplement une proposition de protocole d'entente. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Rangé à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. C'est pas dans le protocole d'entente. C'est 500 $. C'est 500 $. C'est 500 $. On donne par année. Ou GPL, puis que la vigueuse est sur le terrain. C'est le groupe populaire d'entraide de la Valtry. 17.5. Autorisation de signature. Consentement. Implantation du service 311 à Jaliette. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise M. Marc-Olivier Breaux, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de la Valtry, le consentement autorisant l'implantation du service 311 pour le centre d'interconnexion filière et les tours cellulaires partagées entre la Ville de Joliette dans le cadre du mandat octroyé à Sidam. Donc, Sidam, c'est... ne me demandons pas c'est quoi, là? C'est marqué « division de Coca ». C'est 9 à 1. Coca, c'est 9 à 1. Quand une Ville veut utiliser des tours comme ça, 3 à 1, il faut simplement qu'ils avisent les municipalités qu'ils se situent ces tours-là qui vont demander la permission d'utiliser les tours. Ça ne change rien pour nous autres. C'est joli, c'est facilement qu'il ne nous a pas d'autorisation. 15 pages de texte pour ça. Oui, 15 pages de texte pour ça. Donc, il faut poser par M. Pogouf. Appuyez pas à la rangée, à ma gauche. Oui. À ma droite. 10.6 mandat de notaire et d'autorisation de signature acquisition du lot Presqu'Île. M. Moreau. Donc, la Ville de Laval-Tré, à part le vial de résolution 2020, a décrété l'imposition d'une réserve foncière sur différents lots pour acquérir, desservir la Presqu'Île. Donc, il n'y en aurait pas tous les lots, mais présentement, on a eu une entente avec, entendu que la Ville de Laval-Tré et le propriétaire du lot 3 161 434 ont convenu des modalités visant l'acquisition par la Ville de Laval-Tré de ce lot. Que le directeur général, M. Moreau, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Laval-Tré la promesse réciproque d'achat banque concernant le lot 3 161 434, que le mandat soit donné à M. Alexandre Bérard du bureau Maître et notaire, de préparer le contrat d'acquisition du lot 3 161 434, que M. le maire Christian Goulet et la greffière Mme Marie-Josée Charon sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Laval-Tré le contrat d'acquisition de ce lot. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Joranger à ma gauche, à ma droite. Évidemment, c'est pour faire le parc nature sur la presqu'île, l'aménagement d'un parc nature sur la presqu'île. 17, construction de nouvelle école primaire, cession de terrain au centre de service scolaire dès sa mort. M. Moreau. Donc, on a parlé tantôt, c'était bien expliqué par Mme Paquin et M. aussi Tremblay. À le fond, pour se desservir la prochaine école, le terrain des services éloisés de Louise Bissot, à Montérousseau, si vous voulez, dans ce coin-là. Dans le fond, c'est la troisième fois que la commission scolaire de sa mort va déposer le projet au gouvernement du Québec. Les deux premières fois, il n'a pas été retenu, mais nous autres, on sait qu'on va le déposer une troisième fois, donc on doit garder un terrain pour cette nouvelle école-là qu'un jour devrait être acceptée par le gouvernement du Québec. Que le centre de service de sa mort attend pour une troisième année consécutive déposer le projet de construction d'une nouvelle école primaire, entendu que la Ville de La Véltrie est prête à céder un terrain d'une superficie suffisante pour l'implantation de cette installation. Que le conseil municipal s'engage à céder au centre de service scolaire de sa mort un terrain répondant à ses besoins permettant la construction d'une école primaire. pour les deux lots suivants, dans le fond, un fond de l'île Bissot, qui est à peu près 10 000 pieds carrés, à 15 000 pieds carrés. Que le conseil municipal confirme que le terrain respecte le règlement sur les autres conditions et modalités applicables au régime de cession d'un immeuble par une municipalité locale à un centre de service scolaire en application de l'article 272.2 de la loi sur l'instruction publique, notamment des informations suivantes. Le terrain est situé à l'intérieur de l'arbre d'affection urbaine conformément au schéma d'aménagement de l'Université d'Autrées. Le terrain bénéficie des infrastructures d'acaduc, d'égout, sanitaire et pluvial. Les modifications réglementaires permettent l'implantation d'un établissement scolaire primaire sur celle où soit en cours d'approbation. Que cette session soit conditionnelle à l'autorisation du projet de construction d'une nouvelle école primaire sur le territoire de la Véterie par le ministère de l'Éducation selon les plans québécois des infrastructures en espérant que la troisième fois soit la bonne. Donc, j'en fais la proposition. On espère évidemment, vous comprendrez, c'est pas 15 000 pieds carrés. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par un rangé à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.8 octroi de mandat affectation du fonds de roulement et autorisation de signature et implantation de bombes sèches. Mme Belneuve. Oui. Donc, vous savez qu'au nord de la Véterie 40, le secteur du district Saint-Antoine n'est pas desservi par les services d'eau et les infrastructures municipales. Puis, pour assurer d'envoyer meilleure protection au niveau incendie, on va installer des bornes sèches. Dans le cas, c'est des installations déjà toutes prêtes. Quand les pompiers arrivent avec le canyon, ils peuvent se brancher sur ces bornes-là qui sont, elles, connectées à un plan d'eau qui est déjà sur le terrain. Donc, ils peuvent aller puiser l'eau qui est sur n'importe quel plan d'eau. On en a identifié quatre dans le secteur où ils peuvent aller puiser leur eau. Ça fait qu'ils s'installent beaucoup plus rapidement que s'ils vont fonctionner par exemple avec une pompe. Bon, tout ça. Alors, je propose que le contrat soit donné à solution d'eau bourgelat pour un montant total de 86 610 $ les 12 avant le taxe. Et que, 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 bien, dans le fond que les sommes sont prises dans le fonds de roulement jusqu'à un maximum de 100 000 $, si toutefois, il est resté des sommes, elles vont retourner dans le fonds d'où elles provenaient. C'est sur dix ans, oui, on va faire l'amortissement sur une période de dix ans pour cette dépense-là. Le contrat, le mandat va être donné à maître Alexandra à Bérard de bureau maître notaire pour préparer le contrat, en ce qui a trait au certitude de passage et d'entretien à l'installation et à la maintenance des bornes sèches. Si vous êtes curieux de savoir, là, ça va être, entre autres, où il y a le plan d'eau sur la rue Bojoli, la rue des Ateliers, là où il y a une portion de parc industriel, la rue Isabelle et de nos cours, là, qui sont plus loin, là, c'est plus de résidentiel, puis j'en oublie une. Chemin-Georges. Chemin-Georges, là aussi, là, c'est près des... C'est vraiment pas l'eau, là, c'est un cercle d'eau. Pardon? Il y a beaucoup d'eau présente à l'année. Oui, j'ai, oui, j'en ai entendu parler. On parlait des changements climatiques, là, il y a eu des périodes où c'était l'inverse. Et puis, 0-100 ans. Ce qui est important, donc, pour... Bien, en fait, peut-être juste finir en disant, là, qu'on veut autoriser le monsieur le maire Christian Boulet ou Marc-Olivier Brault, le directeur général de la Ville, ou madame Marie-Josée Charon Graffler à signer pour le nom de la Ville tout document relatif à ce dossier. Je propose. Donc, proposé par madame Villeneuve, appuyé par monsieur Tremblay. Oui, oui. Je voudrais peut-être préciser que les gens, le fonds de roulement, parce qu'il y a des gens, il faut pas savoir, le fonds de roulement, là, c'est pas compliqué, c'est de l'argent qu'on a dans nos surplus budgétaires non affectés, qu'on transfère dans le fonds de roulement. Et l'avantage que ça a quand on a des projets comme ça, on a pas de règlement d'emprunt, rien, on va le prendre dans le fonds de roulement, on l'appelait, et l'ensemble, c'est accès à l'ensemble, on se le rembourse, mais avec aucun intérêt. Ce qui est de ces temps-ci d'avoir un fonds de roulement, puis d'aller chercher, puis de se rembourser, mais pas d'intérêt, c'est plutôt, oui, c'est plutôt une bonne idée, c'est pas mal, plutôt d'intérêt actuel. Donc, c'est juste préciser, là, c'est quoi le fonds de roulement. 10.9, octroi de mandat à l'UMQ, achat de différents produits chimiques et suscitations pour le traitement des eaux, des eaux. Ça va être la femme qui a peut-être pas toutes les ça, hein. Oui, c'est ça. Il y a mieux de l'expliquer. Encore une fois, là, je vais vous résumer quatre pages de blabla, là. On se sert du pouvoir du nombre, en fait, avec l'Union des municipalités du Québec, pour l'achat regroupé pour nos produits chimiques, pour traiter les eaux usées et l'eau potable aussi. C'est juste le potable. C'est juste le potable. C'est juste le potable. Ah oui, sinon, ça s'en va aux états aérés. On la traite pas. On la traite bien. On la traite un peu, mais pas avec des produits chimiques. C'est juste pour l'eau potable, puis c'est plein de produits chimiques qu'on achète en groupe, puis avec l'avantage du nombre, ça vaut vraiment la peine. Fait que là, il y a des conditions qui sont stipulées, là, c'est toujours les mêmes. C'est de mandater l'UMQ pour aller en appel d'offres pour vous, puis de respecter toutes les règles. Fait que cette fois-ci, c'est pour les produits chimiques pour l'eau potable, puis tout de suite après, ça va être pour les bacs. Les bacs, c'est la même chose. C'est la même chose. Fait que là, je le fais pour les produits chimiques. C'est la même chose. Parfait. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Deneuve. À ma gauche. C'est ma droite. Oui. Parfait. Le point 10, donc, la même chose. Hortoie demanda l'UMQ achat de différents bacs. Copier-coller de ce que je viens d'expliquer, cette fois-ci pour les bacs. Bac verts, bacs bleus, bacs bruns, et même les petits bacs de cuisine que vous avez pour le compost. Ça vaut vraiment la peine d'aller avec l'UMQ. Ils nous sortent de bien meilleurs prix parce qu'ils ont la force du monde. Ce qui nous permet aussi, parce qu'on les vend en population. Donc, un bac brun, je prends 240 litres. C'est 50 $ plus d'actes livrés à la maison en plus. Le fait d'aller en regroupement comme ça, ça nous coûte beaucoup moins cher. Puis, il permet de l'offrir aux citoyens aussi pour moins cher. Donc, 10... Le premier propos. Oui, j'ai un propos. Proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Deneuve à ma gauche. Oui. Alloie. Merci beaucoup. 10, 11, autorisation de dépenses et dépôts du rapport budgétaire. Donc, c'est le rapport budgétaire qui a été déposé aujourd'hui. 10, 12, autorisation de paiement contre la paie. M. Tremblay. M. Tremblay. M. Tremblay. M. Tremblay. J'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Manger à droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 11, courrier. Donc, MRC, Règlement d'empreinte 301. Si vous ne me trompe pas, c'est le Règlement d'empreinte, c'est ce qu'à la MRC pour affronter l'ensemble du système de chauffage et de la climatisation. L'ensemble des modules sur le toit. Et tout ce qui est à l'intérieur aussi, c'est que ce n'est pas pris en charge. D'abord, c'est un peu tout, il faut changer. Donc, c'est un Règlement d'empreinte de la MRC qui se monte à 928 998. Ça a été un très long processus à la MRC. Étant donné qu'on était allé en appel d'offres, on trouvait que c'était excessivement dispendieux. On est retourné en appel d'offres quelques mois après. Ah, on baie ça. C'est ça. Donc, bien, merci beaucoup tout le monde à la maison. Bonne soirée. Les vacances vont commencer pour plusieurs. Peut-être pour les gens à la maison, c'est important. La prochaine séance du mois d'août n'est pas le premier lundi du mois d'août, mais bien le 21 août, si je ne me trompe pas. C'est le 21, on est sûr? Oui, c'est ça. C'est le 21, parce que ça m'est arrivé, hein. Mon putain d'un an. Donc, le 21 août. Donc, merci beaucoup à la maison. Bonne soirée. Je vais passer à la période de questions pour les jeunes, c'est dans la salle. Merci.